... Le paludisme, c'est une des trois maladies infectieuses les plus meurtrières sur la planète, avec le sida et la tuberculose. C'est une maladie qui est due à un parasite, un petit parasite unicellulaire. C'est une maladie qui est transmise par un moustique. Pas tous les moustiques transmettent le paludisme, uniquement les anophèles. C'est une maladie qui sévit dans les zones intertropicales, essentiellement, surtout en Afrique. La maladie peut être grave surtout lors du ou des premiers contacts avec le parasite, c'est-à-dire surtout chez les enfants en bas âge et chez les voyageurs non protégés et non immuns. Il y a plusieurs formes cliniques de la maladie. Il y a des formes non compliquées. qui sont essentiellement des successions d'épisodes de fièvres fortes, de sensations de froid intense, puis de sueur profuse, et qui peuvent éventuellement se répéter plusieurs fois avant que la crise ne se résolve. Et puis il y a des formes qui sont compliquées, qui s'associent avec des signes neurologiques, qui parfois peuvent dégénérer en coma et entraîner la mort. En termes de fréquence, maintenant, il y a entre 200 et 500 millions de cas d'accès palustre chaque année dans le monde et jusqu'à un million de morts par an. Il y a des traitements qui peuvent être soit curatifs, soit préventifs. Curatifs, c'est-à-dire qui traitent vraiment l'accès lorsqu'il est présent ou préventifs pour éviter que cet accès arrive. Les molécules qui sont actives contre le parasite sont des dérivés de la quinine, avec des drogues du type chloroquine ou amodiaquine. Le problème, c'est que la plupart des parasites qui sont en circulation dans le monde sont devenus résistants à ces drogues. Alors, depuis le début des années 2000, il y a une molécule qui a pris le devant de la scène, qui s'appelle l'artémisinine, qui est issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise, qui est extraite d'une plante, qui s'appelle le kuing gaochou, et qui était extrêmement efficace. Malheureusement, là aussi, depuis quelques petites années, des résistances à l'artémisinine ont été décrites, en particulier en Asie du Sud-Est, au Cambodge, plus précisément, qui est exactement le foyer d'où naissent la plupart des résistances à ce parasite. Donc, on est évidemment en situation de besoin très urgent de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments contre ce parasite. Le traitement préventif, ce sont les mêmes molécules, mais qui sont données à des posologies différentes. On commence à le prendre juste avant d'aller dans la zone d'endémie et on arrête de le prendre, en général, typiquement, une quinzaine de jours après le retour. La recherche, c'est un espèce de continuum entre des aspects évidemment très fondamentaux, c'est-à-dire vraiment comprendre la nature même de l'infection, comment le parasite se déplace dans les tissus, comment il va faire pour rentrer dans les cellules, comment est-ce qu'il va échapper au système immunitaire de l'autre, jusqu'à des aspects beaucoup plus appliqués, en particulier trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, mises au point de nouveaux médicaments, et surtout de nouveaux vaccins. Au sein de l'unité, on travaille plus précisément, on se concentre sur les tout premiers instants de l'infection, c'est-à-dire ce qui se passe juste après la piqûre par le moustique. Le parasite est injecté dans la peau, il va ensuite pénétrer dans les vaisseaux sanguins et arriver au niveau du foie, et là, chaque parasite va rentrer à l'intérieur des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Il va se multiplier en une dizaine de milliers de nouvelles formes qui vont être relâchées dans le sang et qui vont se mettre à infecter les globules rouges. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase dans la peau et dans le foie. Le but, c'est d'essayer de comprendre, évidemment, en termes moléculaires, comment se passe cette phase pour essayer de la bloquer. D'une certaine façon, comment est-ce qu'on peut induire une protection contre cette première phase, qu'on appelle la phase présanguine, par des vaccins. Les biotechnologies nous aident, comme dans n'importe quel domaine de la biologie. On dispose aujourd'hui de la séquence complète du parasite. On peut maintenant manipuler le génome du parasite. C'est essentiel pour comprendre la fonction de chacun des gènes. Puis on est capable d'imager le parasite dans des conditions in vitro et in vivo, et donc de voir en temps réel comment se passe l'infection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada